Voilà, excusez-moi, je suis allé lâcher sur moi une maison avec Bongo Royal, c'est le nom qui m'a échappé, Bongo Royal, parce que je l'ai connu quand ma mère est morte, je l'ai connu à l'aéroport, pardon, quand ma mère est venue, je l'ai connu à l'aéroport. Donc, on est ensemble à Bongo Royal, ma mère m'a dit qu'elle ne voulait pas être avec ses frères-sœurs, elle préfère travailler, et c'est pour ça qu'elle a pris le Bongo Royal, parce qu'elle n'avait pas trop confiance en ses frères-sœurs. Mais je lui ai dit, mais pourquoi tu l'as étonné à l'aéroport ? Elle m'a dit que c'est parce qu'elle veut lui montrer qu'on doit être une famille, qu'on doit être une famille. Donc, tout ce temps, on l'a été ensemble. Et puis, on est quitté à Rondé, on est venu à Évolva, on a, bon, Bongo Royal a passé près de deux semaines avec nous, mais il est comme le quartier de ma mère. Donc, il ne l'a quitté pas. Et chaque fois qu'il voulait se déplacer, il me disait, oh, je vais me déplacer, il faut que tu restes d'aller à ta mère, je sais qu'elle ne peut pas compter sa maison. Et quand moi, je venais me déplacer, je lui disais la même chose dans le thérapie-sœurs. Maintenant, quand il est parti à Rondé, parce qu'il disait, il y a son frère qui était venu de Rondé, il fallait qu'il a l'accueilli à Rondé. Et il est parti, bon, Bongo Royal, il est reparti à Rondé. Moi, je le savais, les deux oncles, ma mère, c'est... Tonton, Tonton, André, Tonton, on était ici à la maison. Maintenant, tout ce temps, parce que mon grand-père a eu deux femmes. Maintenant, l'autre femme de mon grand-père, qui avait des enfants, qui sont même pères avec ma mère, et non même mère, qui ne s'entendait pas avec ma mère, parce qu'ils ont bouffé beaucoup d'argent à ma mère, ils ont... j'ai été malhonnête, ils ont toujours maîtrisé ma mère, ils ont toujours fait du mal de ma maman, ils ont toujours parlé de ma maman à ma mère. Mes oncles, même tenaient mère avec ma mère, ne parlaient pas avec ceux de... même père a dit ma mère, et non ma mère. Les deux plans ne s'entendaient pas. J'ai passé du temps avec ma mère ici, vu que l'autre partie n'est jamais venu ici, tout ce temps que maman était ici, tout ce temps que maman vient au Cameroun. Pourquoi ? Parce que quand maman les a dit, j'ai construit ici, et elle est allée se prendre l'argent de loyer, et quand il y a eu des problèmes, ils ont annoncé maman, maman a dit, elle récupère ses maisons, et ils sont allés se plaindre en disant que c'était la maison, et ils n'avaient pas de preuve, pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas de partue, vu que maman a payé le temps, c'est à son nom, et elle a construit. C'est à son nom. Tout ce qui a été fait ici, c'est avec son agent. Mais car aussi, ce n'est pas mon grand-père qui a acheté ça. Ni ça, ni les Russes, ce n'est pas l'agent de mon grand-père. Ils m'ont fait la citation de la maison quand ma mère a parti à l'Europe la dernière fois, et il y a eu un déplacement du président du tribunal, et madame le procureur est jugée d'instruction, et moi j'étais aussi avec mon avocat, on était ici à la maison, et tout s'est dit, le jour-là. Il n'y a eu aucun papier que mes oncles n'ont senti, qui prouvaient que quelque chose appartenait à leur père, comme une communauté. Mais moi j'ai senti le papier qui prouvaient que ça appartenait à ma mère. Vu que le vendeur du terrain m'était là, il est venu témoigner qu'il reconnaît avoir vendu son terrain à une seule personne, c'est à faire ma tête. Les oncles, ils ont donc décidé de faire la guerre et de tout récupérer. Ils m'ont attaqué plusieurs fois, ils quittent souvent les cheveux, ils viennent se percer. J'ai le même temps qu'ils aient déjà venu ici, mais c'est des années de maman, maman m'a dit, « Oh, tu ne vas pas voir nos barres, tu vas mourir » et tout ça. Pour moi, je suis déjà, ils sont en foudier, non ? On parle déjà en masse, ils sont en masse. Donc, je ne suis pas encore mort, ils nous ont tout fait pour m'envoyer, non ? Mais moi, c'est que comme je parlais à mon moment de ce métier, bon, elle était trop aussi, elle aimait les gens, elle était déjà humaniste, dont elle aimait le genre, dont elle aimait les gens, partager les gens, de ce côté de la charnière, quoi. Donc, ce côté familial de l'amour. Et c'est ça aussi qu'il a mis dans cet état, de quoi passer, c'est de là où ils ont profité, profite de cet amour, de cette simplicité, de cette façon d'être avec eux, de leur donner des trucs. C'est de là où il faut plus de te faire du mal. Donc, quand maman est décédée, le jour-là, c'était le 13 février, elle s'est levée au Montaigne, je vous rassure déjà que tout ce temps qu'elle était assis, elle n'a jamais dit qu'elle n'a jamais dit qu'elle n'a pas mal, qu'elle n'a pas mal, qu'elle n'a pas mal, qu'elle n'a jamais dit qu'elle n'a jamais dit ça. Donc, c'est ça, il est fou, j'essaie de la m'a dit, elle veut manger un truc, et elle va boire une dière, elle buvait toujours la vie, elle ne veut pas être bien obligé, ça n'a jamais de faire de la vie. Donc, je suis allé, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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